Musique de générique Alors ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bilan achat du 5 décembre 2020 Donc j'ai fait quelques achats très sympathiques Donc je vais vous présenter ça, mais avant ça je voulais vous annoncer que je vais faire prochainement cette semaine une petite vidéo annonce Par rapport au stream avec le Elgato parce que Parce que voilà il y aura des petits sur le moins que j'ai envie de refaire tout ça etc Mais je vous parlerai plus dans cette vidéo dédiée par rapport au stream etc Donc voilà je vous fais un petit tease par rapport à la prochaine vidéo qu'est ce qui sera faite Ce sera vraiment comme dit une annonce par rapport au stream etc Donc vous verrez bien Donc voilà aujourd'hui ce qui est intéressant c'est vraiment je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait Au Cash Express de Célestin qui était près de chez moi en zone Donc je me suis pris quelques jeux sympathiques qui sont au nombre de 4 Donc on a de la 360, de la PS1 et de la PS Vita Donc c'est principalement des consoles un peu plus récentes en général Et on a juste un petit jeu rétro quoi à part Donc le jeu rétro je vous montrerai ça plus tard donc à la fin Et je pense qu'on va commencer d'abord par le jeu PS Vita Donc le jeu PS Vita que je me l'achète Donc déjà c'est le deuxième jeu PS Vita que j'ai pu me procurer Le jeu PS Vita que je me suis procuré c'est ici du Killzone Mercenary Donc là vous pouvez voir qu'il est complet je crois Est-ce qu'il est complet vraiment je ne sais pas Ah non je ne crois pas qu'il est complet il manque sa petite notice Parce qu'en fait il y a encore le Là c'est la pub pour le Killzone Shadow Fall qui était sorti sur PS4 Donc je ne pense pas qu'il est complet Mais il y a le petit cartouche c'est le plus important c'est déjà ça Donc voilà Killzone Voilà donc vous connaissez je pense la série de Killzone un classique Côté vraiment pour pas trop cher La version PS Vita est peut-être un peu plus chère Que les versions PS2, les versions 360 PS3 Que vous pouvez trouver Parce que celui-ci Parce que sur PS Vita c'est jouant j'ai un peu plus cher Les jeux PS Vita Donc j'ai plus mon compte que vous pouvez le voir à 14,99€ Donc pour 15€ Je trouve que ça reste à un bon prix parce que J'ai déjà vu d'autres caches qui lui proposait à 24-25€ Le jeu Killzone Et je suis plutôt content parce que je suis fan de la série Killzone Et voilà je suis content de rentrer un autre jeu PS Vita Donc voilà Très content d'entrer un autre jeu PS Vita Dans la collection Les deux autres jeux en question Il s'agit de la 360 De base c'est des jeux que je rentre très très peu C'est pas forcément une console que je cherche beaucoup Parce que c'est pas une console qui m'attire beaucoup pour le moment Contrairement à la PS3 qui m'attire un peu plus Et ça qui m'attire un peu plus parce qu'il y a quand même des petits trucs sympas Mais bon je me suis me prendre Déjà j'ai pu me prendre un petit jeu Très sympa qui est un classique Qui est le Sonic Generation Voilà donc j'ai pu me le procurer A 19,99€ Bon j'ai pu voir que c'était en fait une version Une version anglaise Et pas française Mais bon c'est pas grave Faut que c'était quand même un prix correct De toute façon De toute façon il est complet En plus le CD Le CD il a un état impeccable en plus Et je sais que ça c'est un très bon Sonic Parce que les anciens Sonic étaient sortis de base sur PS2 Je sais qu'ils étaient sur PS2 des Sonic Sur PS3 Il y en a aussi un autre Sonic Qui était sorti sur la Wii Disons que les derniers Sonic Comme Sonic Heroes Ça c'était pas forcément des bons Sonic Franchement par rapport au premier Qui était sorti sur Megadrive Master System etc Et même Et pas aussi bien que les Sonic Adventure Qui étaient sortis sur Dreamcast à l'époque Alors que là le Sonic Génération 1360 Et la PS3 PS3 aussi Bah ça il était vraiment très très cool Franchement Et puis comme vous le savez Je pense pour certains Je fais le full set Sonic Parce qu'aujourd'hui le full set Sonic C'est vraiment une licence que j'apprécie beaucoup Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire le full set Sonic Donc je reçois vraiment tous les jeux Sonic D'ailleurs s'il y en a qui ont des Sonic A me proposer à l'échange Ou à la vente N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si vous avez des jeux Sonic Que vous avez chez vous Et que vous voulez se lancer pareil N'hésitez pas à penser à moi Si vous voulez vous débarrasser de certains jeux Sonic Comme ça moi Vu que moi je fais le full set Sonic N'hésitez pas à me le dire Comme ça moi je pourrais rentrer du Sonic Parce que c'est une licence que j'apprécie beaucoup Et donc voilà J'aimerais bien faire comme dit Le petit full set Sonic Pour avoir tous les jeux Sonic Tout simplement Donc voilà Donc Sonic Génération Un très bon jeu Qui est vraiment très très cool Je me rappelle que j'avais déjà pu le faire Chez un pote Il y a très longtemps Quand il était sorti Sur la 360 C'est vrai qu'il était Il était très 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 bon franchement Donc malheureusement quand même C'est une version anglaise Mais bon c'est pas grave Il est complet En attendant c'est cool De l'avoir En attendant d'avoir la version De chercher la version française Je me contenterai de celui-ci De toute façon Donc pour le Donc ça va me dire De rentrer un autre jeu Sonic Pour la collection ATEM Et le deuxième jeu 360 Ah oui donc j'ai dit 20 euros j'ai dit Et donc l'autre jeu 360 Que je me suis pris Il s'agit tout simplement Du Castlevania Lord of Shadow Donc voilà Encore une suite des Castlevania Qui étaient sortis Bien sûr de bas Je crois sur la NES Ouais c'est ça Donc les Castlevania Qui sont vraiment toujours aussi bien Celui-ci sont pas forcément Aussi bien que les versions rétro De l'époque Mais franchement L'amélioration graphique Graphiquement C'est vrai que c'était Comme ouf pour l'époque Donc franchement Très belle évolution graphique Après l'histoire Ça reste classique je pense Parce que j'ai pas très Beaucoup testé ce jeu Mais je sais qu'il a l'air Pas trop mal Mais c'est pas non plus Aussi bien que les Il est bien Mais c'est pas aussi bien Que les premiers Castlevania Qui étaient sortis A l'époque Qui étaient sortis sur 64 Sur Super Nintendo Pour moi sur Super Nintendo Il était le meilleur Mais voilà Comme dit Je serai même content Donc vous pouvez le voir J'ai payé pour 12,99€ En plus encore une fois Il est complet Et on a le CD Ah oui il y a deux CD En plus c'est vrai Il y a deux CD Attendez Donc on a le premier CD Qui est dans un état Impeccable Et le deuxième Le deuxième Pareil Dans un état impeccable Donc c'est vrai Qu'il y a deux CD Donc c'est vrai Donc il y a deux CD Pour celle de Castlevania Et franchement Ils sont dans un état Impeccable Ces Castlevania Donc c'est cool Franchement rentrer Un autre Castlevania Moi qui aime bien Plutôt aussi la licence Castlevania Qui est vraiment Très très sympa Donc après Bon après comme lui C'était pas le meilleur Mais je suis comme content Donc rentrer celui-là Parce que celui-là Il est pas très commun Quand même celui-là Alors il est pas dur Trouver il est pas très cher Mais il est pas très commun Trouver ce Castlevania Quand même Mais franchement Je suis content de l'avoir Sur la 360 A voir si je prends Sa version PS3 Si j'en trouve un Mais on verra bien Ça plus tard En tout cas Je suis là content De le posséder Et le dernier jeu Que je me suis posséder Il s'agit d'un jeu rétro Donc j'ai pu le dire avant C'est un jeu de PS1 C'est un jeu C'est un classique Vous pouvez trouver Quand même Vous pouvez le trouver facilement Mais qui vous donne A la trentaine d'euros En général Je me suis trouvé Le Final Fantasy VII Donc l'original Pas la version remake Qui est sur ce Pascal Mais l'original Voilà Je suis content d'avoir trouvé Celui-là Celui-là J'ai payé je crois 35 euros Ouais 35 euros Je me suis payé Ce Final Fantasy VII Et je suis vraiment Le recrut Parce que Je l'ai déjà vu Plusieurs fois Mais en version Platinum Parce que c'est vrai Que ce Final Fantasy VII En général Et même les autres Final Fantasy Vous pouvez trouver Quand même facilement En général En version Platinum Et c'est vrai Qu'en version normale Noire Vous le trouvez J'irais pas rarement Mais vous le trouvez Quand même un peu moins Que les versions Platinum Après comme dit C'est pas un jeu Extrêmement rare C'est un jeu Que vous trouvez Quand même en général Je dirais pas non plus Hyper facilement Mais vous pouvez quand même Trouver encore La plupart du temps Mais je suis content Parce que pour moi C'est mon meilleur Final Fantasy C'est mon préféré Pour tout vous dire Au Final Fantasy Et ouais Franchement Je suis content De l'avoir chopé Franchement Et comme dit Pareil Il est en complet Avec la notice Comme vous pouvez le voir Et il y a Les 3 CD Et je peux vous dire Les 3 CD Sous un état impeccable Donc franchement Je suis assez content Franchement La jaquette Qui est un tout Petit peu rayée Mais bon Ça c'est les boîtiers PS1 Forcément à l'époque C'était des boîtiers Comme assez fragiles Mais je suis content de l'avoir possédé En version normale Et non en Platinum Comme le Final Fantasy 9 Que je possède Qui est en version Platinum Donc franchement Je suis content de l'avoir trouvé Celui-ci Après comme dit C'est peut-être un jeu Qui coûtera en général Dans la trentaine d'euros Entre 30 et 40 euros Gros maximum En général Et puis voilà C'est pas un jeu extrêmement rare Mais vous pouvez quand même Le trouver Vous pouvez quand même Le trouver Quand même encore Facilement Enfin Oui facilement Mais avec un prix Beaucoup plus cher Forcément Vous trouvez Avec un certain prix Mais franchement Je vous le conseille Franchement Il est excellent Et comme de toute façon Il y a aussi A version remake Qui était sorti récemment Sur PS4 Donc je suis quand même C'est prêt d'avoir trouvé L'original Donc franchement Puis la jaquette Elle est simple Et j'ai toujours J'aime bien Donc voilà Les amis C'est tout ce que J'avais pu me procurer Ce samedi 5 décembre Donc voilà Quelques petits achats Ça fait quand même plaisir Parce que ça Comme avec le confinement Qu'il y avait encore Forcément On ne pouvait plus Aller dans les magasins Et depuis qu'ils vont Au revers Les magasins L'essentiel Donc comme Forcément Les boutiques Retro gaming Les cash Et d'autres magasins Et d'autres boutiques Ça faisait plaisir De repasser un tour Sur ce cash Parce que ça faisait Quand même assez Assez longtemps Que je n'étais pas passé Dans ce cash express Et j'avais des petites choses sympas Il y avait aussi J'avais aussi vu Du Spyro 1 Qui l'avait Que j'aimerais bien Mais il n'y avait pas La notice malheureusement Il y avait pas mal De jeux PS4 aussi Qu'ils avaient rentrés La Xbox One Parle Ça dégueulait La PS4 et Xbox One Mais franchement C'est vrai que j'étais Plus intéressé Par ces jeux là Plus m'intéressé Mais c'est vrai Que je fais quand même plaisir Je suis quand même content D'avoir ces petits achats là Ça fait quand même D'avoir rentré D'autres nouveaux jeux Pour la collection Et donc Voilà Je suis vraiment content Donc voilà les amis On va s'arrêter là Pour cette vidéo Donc j'espère que Cette vidéo Bilan achat Cette vidéo achat Sur Les achats Du 5 décembre Vous auront plu Enfin vous aura plu Et puis voilà N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez pensé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez d'autres jeux Sonic A me proposer A l'échange Ou à vend N'hésitez pas à me dire Ça dans les commentaires Comme vous savez Je fais le full set Si vous en avez Si vous en avez Si vous en avez N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Et puis Et puis voilà N'hésitez pas J'espère que vous avez A tous Et pour la prochaine vidéo Annonce Que je vais vous préparer Je ne sais pas Quand est-ce qu'elle sortira Mais elle s'en sert Dans la semaine Car comme dit J'ai une petite annonce à faire Par rapport au stream De nouveau Et voilà Donc pour parler Un peu de tout Encore etc Donc voilà Et ça sera la prochaine vidéo Donc voilà Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé Et puis si c'est le cas N'hésitez pas à aborder La barre des pouces bleus Ça ferait extrêmement plaisir Et puis Merci à ceux Qui s'abonnent encore Même si vous n'êtes pas Beaucoup à me donner En ce moment Mais c'est pas grave Je vous remercie En tout cas A tous ceux Qui me suivent encore Sur la chaîne Et puis voilà On se dit A la prochaine Pour de futures vidéos Et puis moi Je vous dis A la prochaine Voilà Allez Ciao bye bye A la prochaine Prenez soin de vous Ciao